suite du programme donc, ah, anecdote Jam Session sur la ligne H alors, bon, j'habite près de Paris et moi, je ne conduis pas j'ai mon permis, mais ça fait des années que je n'ai pas pris la voiture et je ne voyage qu'en train et en bus aussi, et en tramway et en métro sur les rails la plupart du temps et là, je me rendais j'ai passé un week-end en famille et je me suis rendu à la gare du Nord donc, je suis parti de la station Hermann-Aubonne, je ne sais pas si ça parle à un grand monde, parce que tout le monde n'habite pas en Ile-de-France, mais enfin, voilà et je vais aller vers la gare du Nord pour ensuite reprendre le train pour aller dans ma famille qui habite du côté de Reims en Champagne et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que sur la ligne H, la ligne qui rejoint Hermann-Aubonne à Paris-Nord je suis arrivé avec ma valise d'un côté, un sac mon sac à dos, un sac de course enfin bon, voilà et je m'installe et qu'est-ce que je vois dans le train ? normalement, ce n'est pas tellement autorisé de faire la mange dans le train mais bon, enfin voilà d'ailleurs, il n'a pas récolté un sou, le pauvre mais en tout cas, il y avait un chanteur qui s'accompagnait à la guitare et un chanteur irlandais qui chantait d'ailleurs une chanson irlandaise c'était très sympa et puis quand j'ai entendu ça je me suis dit, waouh, super voilà, un super chanteur j'aime beaucoup la musique celtique et puis en fait, je suis arrivé à la fin de sa chanson en arrivant dans le train le temps de me poser mes affaires il a commencé à faire une chanson rock qui était, je crois House of the Rising Sun et les portes du pénitencier repris par Johnny ah, c'est génial, c'est génial alors j'ai dit, vite, il faut que je sorte mon harmonica comme j'avais fait ma valise un peu rapidement parce que bon, normalement, je devais partir le samedi finalement, je suis parti le vendredi soir du coup, j'ai fait les choses un peu vite et bon, c'est en cause que j'ai mis mon harmonica donc le temps que je le sorte il avait changé de chanson enfin, il avait arrêté sa chanson et du coup, je l'allais voir en le disant est-ce que tu peux parce que bon, je l'étoie facilement les gens mais c'est parce qu'entre artistes on sait du tout toujours et j'ai dit, tu peux faire quelque chose un petit blues, un truc sympa et en fait, il ne parlait pas français du tout alors du coup, j'ai répondu enfin, j'ai expliqué en anglais que j'aimerais bien qu'on fasse un petit blues ensemble pas forcément d'ailleurs mais ça m'aurait bien plu de faire un petit blues ensemble et j'ai un petit blues enfant, par exemple elle m'a dit, mais pourquoi ? pourquoi ça ? je ne dis pas parce que j'ai un harmonica en sidémol et puis, enfin, on peut faire plein de tonalités là-dessus mais pour le blues la deuxième position, c'est bien donc c'est un harmonica en sidémol et qu'on joue en fa, ça marche et comme il ne s'est pas enfin, il fait un peu de rock et beaucoup de musique irlandaise mais très peu de blues et il m'a dit, mais moi, je ne connais pas bien le blues et tout, donc je lui ai expliqué je lui ai dit, bon, voilà les accords du blues et il était, alors comme beaucoup de guitaristes il joue un peu d'oreille mais il ne connaît pas vraiment le nom des accords sur son manche et donc, en jouant les notes à l'harmonica comme il a une bonne oreille il a réussi à trouver les accords et on a commencé à jouer ensemble et ça, je trouve que c'est assez génial avec l'harmonica de pouvoir sortir son instrument alors, ce n'était pas de ma poche là, c'était une balise mais enfin, c'est pareil et on a commencé à jouer ensemble et donc, on a commencé à jouer très très lentement je faisais des petites phrases chose comme ça quoi et donc, je pensais que ça allait durer une minute ou deux quoi histoire de faire un petit truc sympa et puis en fait, j'arrêtais à un moment donné mon solo puis je voyais qu'il continuait alors, je reprenais des phrases et puis à un moment donné comme il n'y avait pas de chanson c'était juste de l'improvisation au bout de cinq minutes je commençais à tourner à peu près autour des mêmes idées quoi et puis lui-même sentait que je tournais à peu près toujours des mêmes choses du coup, il a doublé le tempo donc c'était un peu plus rapide et puis, je commençais à faire d'autres phrases parce qu'avec un tempo différent j'ai commencé à sortir des phrases différentes et au bout d'encore moins cinq minutes il a carrément encore doublé le tempo donc là, c'était à fond la caisse et là, c'est assez marrant parce qu'au début, on se dit ouais, je n'ai plus trop d'idées qu'est-ce que je peux faire et puis là, dès qu'on est obligé de jouer parce que le monde de coup, on a pu trouver des idées rapidement et le cerveau est capable pour prendre un peu de vocabulaire il est capable de sortir des phrases et on a joué un quart d'heure ensemble et c'était absolument génial parce que c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu que je ne connaissais absolument pas je n'avais jamais vu de ma vie et simplement, en sortant trois accords les trois accords du blues on a réussi à faire de la musique ensemble et les gens qui étaient dans le train ont dit c'est génial ce que vous faites super oui, en plus, vous savez quoi c'est la première fois qu'on jouait ensemble on ne se connaissait pas ah ouais, c'est vachement impressionnant donc ça, c'est vraiment un vrai plaisir et du coup, j'ai discuté avec lui après parce que bon, le trajet a duré 20 bonnes minutes et pendant les cinq dernières minutes j'ai pas mal discuté avec lui et c'est quelqu'un qui ne vit pas très loin de chez moi en fait et qui a un vrai féru donc pas tellement de rock mais surtout de musique sceptique et donc il est irlandais il joue pas mal de musique irlandaise mais il m'a dit si vous avez des morceaux avec simplement vous m'indiquez le nom des accords ou le son des accords ou éventuellement vous les jouez au piano parce que chez moi j'ai un piano et puis si vous jouez les accords au piano moi je peux visualiser les notes et les refaire sur la guitare et ce serait sympa de faire des jams ensemble pourquoi pas chez moi je me suis dit chouette ça et donc plutôt que simplement le faire pour moi-même ça m'a donné l'idée de faire donc je sais pas évidemment tout n'est pas encore au prêt mais d'organiser un stage pourquoi pas avec lui donc je lance l'idée pour l'instant et je vais y réfléchir et je vais organiser ça avec lui l'idée ce serait de vous apprendre à jouer avec un accompagnateur parce que jusqu'à présent vous jouez avec des bandes de son et ça paraît intéressant je pense de jouer avec un guitariste de voir comment il travaille comment il place ses accords écouter ce qu'il fait parce qu'en fait pourquoi j'ai changé deux fois mon improvisation mon interprétation pendant le jam parce qu'à un moment donné il a commencé à jouer plus vite ou à jouer différemment ou aussi quand il passe des accords différents parce qu'en fait il n'a pas suivi la structure traditionnelle du blues à un moment donné il restait sur certains accords puis il revenait sur d'autres et donc je peux aussi vous apprendre à faire ça c'est-à-dire comment je repère quels accords on joue quels accords joue le guitariste comment je me place par rapport à ça etc donc on pourrait travailler plusieurs morceaux avec lui faire ça sur une journée ou sur deux jours et comme ça je pourrais vous apprendre à faire la même chose le but c'est ça je me dis quand même c'est un tel plaisir un tel bonheur de sortir son harmonica de jouer spontanément avec quelqu'un mais qu'on n'avait jamais joué auparavant je me dis il faut absolument que je puisse vous apprendre à faire ça pour que vous-même vous puissiez avoir la même liberté et faire la même chose donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler donc il habite pas loin de chemin il habite Saint-le-la-forêt donc c'est à peu près une petite demi-heure de Paris et je pense que ou alors éventuellement il viendra chez moi moi j'habite à 15 minutes de la capitale et je pense que ça pourrait être une super occasion de vous apprendre à jouer avec d'autres musiciens donc évidemment pour ça il faudra déjà avoir un petit bagage l'harmonica au moins connaître les notes naturelles c'est pas forcément du blues qu'on prend ensemble mais au moins connaître les notes naturelles déjà être un peu à l'aise sur l'instrument et puis voir comment est-ce qu'on travaille avec d'autres musiciens ok voilà voilà merci